Le prince Harry En revanche, le duc de Sussex sera seul en Angleterre puisque Meghan Markle restera, quant à elle, à Los Angeles, afin de célébrer notamment les 4 ans de leur fils Archie. Et la journée pourrait s'annoncer particulièrement longue pour Harry. En effet, s'il sera bien présent à la cérémonie, il devrait être assis au 10ème rang dans l'abbaye de Westminster. Une décision prise en raison des nombreuses polémiques provoquées par la sortie du docu-série Netflix et de ses mémoires, dans lesquelles il n'hésite pas à égratigner les membres de la famille royale. Selon un commentateur royal auprès de l'Express UK, le prince William aurait également pris la décision de ne pas adresser la parole à son frère. Ce dernier ne devrait même pas être convié à monter sur le balcon du palais de Buckingham à l'issue du couronnement. Et tous ces événements ont amené les experts de la couronne britannique à s'interroger sur la capacité du prince Harry à y perd pas seul. Il aura le sentiment d'être rétrogradé en effet, selon l'auteur Tessa Dunelow dans le magazine Oké, le duc de Sussex compte généralement sur le soutien de Meghan Markle pour surmonter les difficultés, notamment lors des tunérailles d'Elisabeth II en septembre 2022. Il est clair qu'il s'appuie beaucoup sur elle. Et il vient seul. Cela signifie qu'il est effectivement exposé. On le fera s'asseoir, plus loin des membres de la famille royale, dans le meilleur des cas. Il aura donc le sentiment d'être rétrogradé, a confié la spécialiste. D'après Christopher Anderson, un autre auteur spécialisé dans les questions royales, le prince Harry sera même traité comme un paria et qu'il en est parfaitement conscient. Regarder les autres membres de la famille royale partager le devant de la scène avec le roi et la reine, alors qu'il sera probablement mis à l'écart, risque d'être douloureux et incroyablement frustrant pour Harry, a ajouté l'expert. Avant de conclure, je m'attends tout à fait à ce que Harry soit mis à l'écart et snobé. Nous pouvons nous attendre à de nombreuses photos d'Harry seul, l'air abattu et sombre, voire visiblement en colère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada